Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo en cette nouvelle année 2021 sur Rock. Les amis, Kevin, Lola et moi-même vous souhaitons une excellente année 2021. 2021, une année pleine de j'aime car les j'aime c'est de la balle les j'aime, on ne crache jamais dessus. Une année avec moins de maintenance et une année avec plein de compensations gratuites offertes par Rock. Les amis, je vous souhaite donc à tous une merveilleuse année 2021 même aux haters, même aux dramaters. Celui-là il est pour moi ce petit mot, c'est cadeau. Les amis, pour commencer cette première vidéo de l'année, on va se pencher sur les events qui viennent de pop. Regardez, on a bien cette fois le logo 2020-2021, le fameux pack de la bonne année avec les fusées. Je vous en ai parlé de ce pack-là. Alors c'est un pack qui est intéressant en termes d'accélérateur, c'est un bon pack, c'est un pack EVON. Mais encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas associé à une boutique. Il est associé à des petites illuminations, des feux d'artifice. Et ces feux d'artifice vont pouvoir nous servir comme je vous le disais hier dans les events qui ont pop. Je ne vais pas revenir dessus sur le fait que ça va être assez déséquilibré. Je serais intéressé de savoir à la fin du timer, le 5 janvier que vous me disiez, quel est le plus haut score sur votre serveur. Je suis vraiment curieux de voir les méga baleines qui auront claqué plein d'euros ou de dollars dans le pack. Voir à quel niveau ils vont se situer. Ce qui m'a surpris, c'est d'en protéger l'approvisionnement. Je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est l'un d'entre vous qui a attiré mon attention dès hier dessus. Regardez, si vous allez d'enquête, c'est aussi protéger l'approvisionnement. L'événement, il est classé dans l'événement de vacances. Donc c'est un événement qui est lié au nouvel an. Mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment les récompenses. À quel niveau elles sont toutes nazes ? Regardez les récompenses si vous êtes premier à cet event. Vous allez avoir, alors avant, pour le même event en accompagnement comme ça d'une cargaison, on avait 20 sculptures en or. Ils ont décidé d'arrêter les 20 sculptures en or. Et ils nous donnent des fragments de plans, de bottes, de commandants pour les archers. Et pareil, rang 2, rang 3. Alors, pourquoi archers ? À mon avis, c'est tout simplement car les deux derniers commandants en cours sont Nabucodonosor et Cyrus 1er ou 2nd. Cyrus 1er, puisque c'est Nabucodonosor 2nd, je crois. Donc, c'est cohérent qu'ils nous donnent ça. En revanche, c'est pas du tout cohérent qu'ils nous mettent ça à la place des sculptures en or. Puisque, vraiment, c'est pour le on-game. Et je pense qu'ils devraient privilégier la masse des joueurs. Et les sculptures en or seraient beaucoup plus intéressantes. Et en plus, les sculptures en or, elles servent à tout le monde. Que ce soit les méga baleines, qui n'ont pas tout expertisé, sauf des très rares cas. Comme les free players, les plus petits joueurs. Là, c'est vraiment destiné qu'à ceux qui jouent vraiment les archers, les autres. Moi, personnellement, je n'investirais pas les plans. Le problème, ça va être les matériaux. Je ne vais pas investir des matériaux légendaires pour faire des bottes archers. Alors que je joue très peu les archers. Donc, même si j'étais amené à gagner le rang 1, 2, 3, quels qu'ils soient. Ces plans-là, je ne les ferai probablement jamais. Mais donc, c'est dommage de remplacer des items qui vont servir à tout le monde par des items qui vont servir pratiquement à personne. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Une erreur pour cette nouvelle année, pour ce nouvel event de la part de Lee, de mon point de vue. En parlant d'erreur et de ce qui n'en est pas une, regardez, n'oubliez pas. Je vous le redis pour cette nouvelle année. Je vais vous faire un petit picture-in-picture. Regardez, vous savez que j'aime bien le faire. Hop, je vous mets Discord. Et regardez sur le Discord. Si vous allez sur le Discord et que vous allez dans la partie Discord event du Discord officiel. N'oubliez pas, les amis. Je ne vous l'ai pas dit depuis un certain temps. Mais il y a toujours des events où on peut gagner 5000 gemmes. Regardez de suite. Cliquez sur le petit icône là qui se met en bleu. Vous cliquez sur ce petit icône de la fête avec des confettis. Et il y a à peu près cet event tous les deux jours. Tous les deux jours, il y a un tir au sort. Et vous pouvez gagner 5000 gemmes. Et vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Et vous avez une vraie opportunité de gagner. Regardez là, il se finit demain à 3h09, heure française, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez jusqu'à demain pour le faire. Quand vous verrez cette vidéo, vous pourrez aller voter dans la partie Discord event du Discord officiel de Rock. N'hésitez pas à cliquer. En général, il n'y a pas énormément de personnes. Il y a 500 personnes max. Je vais remonter. Je vais essayer de vous trouver un vote avant s'il n'y a pas tout le milieu de tout le floude. Bon, il y a trop de floude où il les supprime. Ils doivent les supprimer au fur et à mesure, les Discord event. On va voir s'il y en a un maintenant. Il les supprime. Donc, ah non, il y en a un là. Il y en a un, il n'y en a pas là. Donc, il les supprime bien parce que j'y vais souvent. Donc, n'oubliez pas d'aller voter. Si vous prenez 5000 j'aime, vraiment, ça serait magnifique pour la nouvelle année. Et encore une fois, il y en a à peu près 3 par semaine. Donc, allez régulièrement dans cette partie Discord event. Ça sera tout à votre avantage. Les amis, on va parler KVK. Je vous avais dit qu'on irait faire un tour sur le KVK 83 et 84 notamment. Mais on va essayer d'en faire un maximum. Vous m'avez posé la question dans les commentaires de la vidéo d'hier. Est-ce que j'irais voir les KVK héroïques en thème, les autres que le 503, le numéro 1 par la suite quand la brume va avoir disparu ? Oui, il y a une chronique qui va faire disparaître la brume. Pour le moment, je n'y vais pas car j'ai les problèmes de brume comme vous. Je ne peux pas les observer. Mais dès que la brume aura dégagé, on ira bien évidemment tous les voir pour voir les plus grosses alliances du côté russe principalement se battre sur ces héroïques en thème. On va aussi parler migration cette nouvelle année. Vous êtes beaucoup à vouloir migrer et je vais profiter de vous montrer les victorieux des KVK pour qu'on parle migration. Avant cela, on se rend sur les deux KVK. Pourquoi parler des KVK pour parler de migration ? C'est assez simple. Je vous l'ai dit déjà hier, mais j'ai souvent migré. Et quand j'ai migré, je prenais en considération bien évidemment les performances en KVK des royaumes. On va aller sur le KVK 83 qui est à 25 jours, exactement comme le 82 qu'on a vu hier. Donc le 83, 1633, 34, 37. Ces trois royaumes-là se connaissent. 55, 56, ils se connaissent aussi. Ils ont fait un KVK ensemble. Donc on a déjà deux groupes qui se connaissent. 69, 77, 79. Donc le 77, 79 se connaissent. Alors celui qui n'a pas de chance plutôt, c'est le 69. Car lui n'a jamais combattu avec aucun des autres royaumes. Allez, on y va tout de suite. Tac, on s'y rend. On arrive sur le KVK 83. Quelle est la physionomie de ce KVK où les terres du roi ont ouvertes ? On a eu deux blocs, un au nord, un au sud. Voilà, on se retrouve au niveau des terres du roi. J'ai du mal avec toute cette couleur. Et cette fois, le rose n'a pas porté chance. Puisque vous l'avez vu sur les KVK qu'on a vu hier. 80, 81, 82. Le rose avait porté chance. On a un équilibre en revanche par rapport aux autres KVK. Donc qu'est-ce que c'est comme puissance ici ? Si vous le voyez, on a d'un côté des alliances. Alors on est un petit peu plus bas que les alliances à 9 ou 12 milliards qu'on a vu hier. Puisque là, on est plus sur des alliances autour des 7 milliards. Donc ça fait des royaumes d'une bonne taille pour leur jeunesse. Mais qui restent d'une taille intermédiaire. Le cumul des trois forteresses là est autour des 15 milliards. De l'autre côté, ils ont à mon avis deux alliances qui sont plus élevées. Voilà, 7 milliards d'ennemis pour la première. Et la deuxième, les 55 OV, est à 10 milliards 6. Donc là, évidemment, ça pique. Donc c'est pas étonnant que le rouge ait réussi à sortir en force. De l'autre côté, en diagonale, vu qu'on est en saison 2, c'est là qu'on devra avoir des autres alliances pas mal. 5 milliards 7, ça reste en dessous quand même. On est sur un record là, à pratiquement 11 milliards. 3 milliards, c'est une petite alliance. Et la dernière qui tient la porte, 7 milliards 5, c'est supérieur à celle d'en face. Le cumul est à peu près équivalent. On est sur une base de 16, 15, 16 milliards. Et de l'autre côté, face à eux, au niveau du violet, les 77-1 qu'on a déjà vu en Ligue Osiris. On avait regardé leur match. 5 milliards pour celle-là. Et leur sub, c'est une sub, c'est pas de bêtises. Non, c'est la principale. 77,7... 77, 7,7 milliards plutôt. Donc on est sur des alliances qui tournent, on va dire, autour des 7 milliards. Sauf le rouge qui est bien plus puissant. Donc le rouge a vraiment eu un match-breaking à son avantage. Et on le voit sur la carte, même si on le voit à comment ça s'est éparpillé. Le bleu a réussi à tenir le jaune. Le violet a réussi à tenir le cyan. Le vert a réussi à tenir l'orange. Et le rouge, bien évidemment, a avancé un petit peu plus vite, même que les autres. Puisqu'il a plus de cas. Quand vous regardez donc ce KVK, il y a deux choses à considérer. Le serveur principal qui a le plus avancé. Là, il ne s'agit pas d'un serveur Imperium. Donc vous pouvez migrer dessus. Et les serveurs annexes que vous pouvez considérer comme être des serveurs qui sont des potentiels. Serveurs sur lesquels vous pouvez aller migrer si vous cherchez encore une fois à migrer. On abandonnera le bleu qui s'est très peu étendu sur le terrain. Donc laisser tomber, c'est un serveur qui doit être beaucoup moins actif. Mais de l'autre côté, pareil. On voit le mauvais, le vert. Eux, ils se sont étendus un peu moins que le rouge. Mais ils se sont étendus quand même. Donc ils paraissent être des serveurs intéressants. De l'autre côté, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu qu'ils sont moins intéressants. C'est simplement car ils ont perdu. Ils vont avoir des migrants, des gens qui vont partir forcément. Et donc on s'attarde plus sur les vainqueurs. Je vous conseille quand même de migrer sur un royaume qui a soit gagné son KVK, soit qui a fait une grosse démonstration d'activité. Car on a vu des royaumes perdants. Je me rappelle une saison où le 1093 a perdu. Ça n'empêche que le 1093 est un très gros royaume, un très beau royaume. Donc on peut aller dessus parce qu'ils sont très actifs. Pareil, il y a d'autres royaumes qu'on a vu dans les 1300 qui ont déjà perdu. Ils peuvent perdre et ça reste des royaumes très actifs. Moi-même, mon KVK, le dernier, le 1256, où on a perdu mais on s'est battu jusqu'au bout. On a fait preuve d'une grande activité. Donc c'est des royaumes où vous pouvez aller sereinement. Mais quand ça perd et qu'il y a peu sur le terrain, on en génère un peu de drapeaux. Ça veut dire qu'il y a peu d'activité. Donc je vous les déconseille. Là, sur ce KVK là, je m'intéresserais moi personnellement au Sian en bas. Le 637G et le 637R qui a l'air pas mal. Bien évidemment, au violet, au vert et au rouge. Ça serait ce que je viserais. Le rose, je ne sais pas. À mon avis, vu comment ils ont dû manger face au rouge. À mon avis, ils vont quand même vraiment avoir pas mal de départs. Passons à présent au KVK 84. KVK 84 avec une grosse communauté française. Si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez me le dire en commentaire. De toute façon, si vous êtes sur ce KVK là. Et n'hésitez pas encore une fois à me raconter l'histoire de ce KVK en terre du roi. Ah, c'est plus brouillon là. Ah, regardez, rien n'est fixé. Ah, ça, vraiment, vraiment très intéressant ce KVK là. Donc, le rose a récupéré sa suprématie. Le rose est une couleur qui gagne apparemment. Donc, on le voit, le rose est bien étendu. Ah, on a quand même des choses intéressantes. Regardez ici, il n'y a ni drapeau, ni zone. Donc, l'orange a l'air d'avoir abandonné. L'orange ne sort pas. Ah, il pourrait poser des drapeaux sans en brûler. Mais il ne le fait pas. Assez intéressant, assez rare. Je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un Light & Darkness. Une zone neutre après plus de 24 heures, même 48 heures d'ouverture. De l'autre côté, le cyan, lui, ne lâche pas l'affaire. Son drapeau brûle, mais il est encore là. Après aussi longtemps, c'est aussi assez rare. Le violet aussi est là. On a vraiment un bloc à suivre. Un combat entre le violet et les autres. Le violet n'est pas le plus puissant. En plus, le V648, il se base sur le V636. À mon avis, ce sont des fans, des copycats, comme on dit. Ils ont une première alliance à 8,5 milliards. Une deuxième alliance qui, elle, doit être à 8,5 milliards aussi. Ce n'est pas la même, V646. Si, c'est la même. Il ne faut pas... Il faut que j'arrête de boire. C'est la même. Donc, ils n'ont que les deux forteresses d'une même alliance. Et ils avancent bien. Ils ont réussi à repousser le rouge. Le rouge, ne lâche pas l'affaire. Le rouge est encore là. Leur drapeau brûle pour le moment. Mais c'est peut-être l'horreur creuse. Qu'un seul des drapeaux brûle. L'autre, ils l'ont réparé. Pas mal, en tout cas, sur cette zone-là. Ils s'étendent bien. Et de l'autre côté, avec le rose, qui se bat avec le rose. Personne. Ah, si le drapeau brûle aussi. Intéressant quand même, le violet et le rose. Là, parce que c'est vraiment... Regardez, on a deux alliances qui sont sorties encore du côté de l'alliance du bleu foncé. Et de l'autre côté, on a quatre alliances de sortie. Mais le jaune est peut-être à la peine. Le jaune, est-ce que le jaune est à la peine ? Non, on a déjà vu que ça ne brûlait pas ici. Est-ce que le vert, lui, brûle non plus ? Le vert ne brûle pas. En revanche, le violet, lui, brûle. Vraiment, le violet, là, a dû faire une belle démonstration d'entrée sur les terres du roi. Puisqu'il est encore étendu là. Vraiment, très intéressant. Le violet est un royaume sur lequel on peut se pencher, encore une fois, si on souhaite migrer. Donc là, ce n'est pas fixé. Si vous avez l'histoire de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je serai intéressé de voir ce qu'il en est. Retournons sur le 1256, les amis, et revenons-en donc à la migration. Si pour cette nouvelle année, après votre KVK, certains, de nombreux KVK, vont d'ailleurs se finir. Des saisons 2 de KVK classique. Cheval, le, le, offert par Kevin à la communauté française sur cheval, bien évidemment. Donc si vous souhaitez migrer suite à votre KVK, déjà 1, vous ne pouvez pas migrer sur un serveur qui est en KVK. Vous pouvez en partir, mais vous ne pouvez pas aller dessus. Pour ceux qui ont jamais essayé, vous ne pourrez pas. 2. Il vous faut des passeports. C'est assez simple, là, pour le moment, les règles, les passeports. Évidemment, si vous ne voulez pas lâcher une blinde, je vous invite à les acheter dans votre store d'alliance. Ce qui est bien maintenant, c'est que dans le magasin d'alliance, vous pouvez revendre des plans pour récupérer des points d'alliance. Et avec ces points d'alliance, vous pourrez acheter des passeports. Par exemple, un passeport, là, il n'y en a pas, évidemment, dans mon alliance, parce que personne ne s'en va. On adore tous le 1256. Et ce n'est pas ironique, sur un passeport, ça vaut 600 000, si je ne dis pas de bêtises. J'ai 13 millions. Je peux donc en acheter à peu près 22 passeports. Donc j'aurai 22 passeports, plus que j'ai en stock. Sachant qu'un compte comme le mien, il doit me falloir 60 passeports pour migrer ou 70 passeports pour migrer, quelque chose comme ça. Donc voilà, la règle numéro 2 que je vous conseille, économisez des points d'alliance pour ne pas claquer une blinde en achetant des packs. Numéro 3, si vous êtes en KVK et qu'il n'est pas fini, utilisez la technique du double hôpital. Vous remplissez votre hôpital, vous lancez les soins. Et une fois que les troupes sont finies d'être soignées et que vous avez les petites troupes qui sont sur le logo de l'hôpital, vous remplissez une deuxième fois votre hôpital. Mais attention, quand vous faites cette technique, il ne faudra pas cliquer pour ramasser les troupes. Sinon, vous allez bien évidemment récupérer vos troupes et la technique du double hôpital ne fonctionnera plus puisque vous ne pourrez pas rebaisser votre puissance une nouvelle fois. Sachant que quand votre hôpital est plein à 690 000 grâce au buff du KVK et qu'il y a le double hôpital, vous avez aussi vos troupes en plus qui sont récupérables, si vous retournez sur votre royaume, vous ne perdez pas de troupes, elles ne meurent pas. Donc par exemple, si on prend la base de 690 000, on va dire 700 000, c'est plus simple, fois 2 par le double hôpital, ça fait 1 400 000 troupes à 10 points la troupe T5. Ça fait que je peux baisser ma puissance virtuellement, si c'est que du T5, de 14 millions. Et récupérer toutes ces troupes après la migration, ça me ferait économiser pas mal de passeports. Là, si je baissais de 14 millions, j'économiserais, que je ne vous dise pas de bêtises, j'économiserais 15 passeports, ce qui est énorme en termes de coût. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique. Laissez-vous une petite marge, ne remplissez pas au maximum, remplissez à 670 000, 680 000 x 2 au cas où, pour pouvoir toujours faire des barbares, on ne sait jamais, ou tout simplement, si jamais vous avez fait une erreur, vous lancez une troupe sur un bastion, enfin sur un fort, ou quelque chose comme ça, pour ne pas vous tromper, laissez-vous une marge. Le dernier tip, ce que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps avant de migrer. Une migration, ça ne se fait pas dans la précipitation. Regardez bien le royaume où vous allez aller, regardez bien son histoire, interrogez des joueurs que vous connaissez sur ce royaume. N'hésitez pas à comparer leurs performances et à questionner des joueurs qui en sont partis, si vous en connaissez, pour savoir ce qu'il s'est passé. Car une erreur de migration va vous bloquer pendant 30 jours et ça va vous coûter cher en passeport, très cher. Si vous devez acheter des packs, ça va vous coûter entre 500 et 1000 euros de packs. Donc c'est énorme, c'est pour ça que je vous dis d'économiser les points d'alliance, ça vous évitera d'aller sur un royaume où il y a des dramas en cours. Et pour finir les ressources, n'hésitez pas à claquer toujours vos ressources que vous avez dans votre barre, même celles de votre farm. N'hésitez pas à vous connecter sur votre farm, vous migrer des ressources qui sont en stock plutôt que d'aller chercher dans vos propres stocks. Là, vous le voyez, moi je tape très rarement dans mes stocks. Je ne tape que lorsque je n'ai pas le choix et que je n'ai plus de ressources ni en haut, ni de disponible, donc de récolter, ni de ressources sur mes farms. Je vais tout le temps, l'effort je le fais d'aller me connecter sur ma farm, me migrer les ressources pour ne pas toucher à mes coffres, car les coffres, c'est des denrées que vous pouvez rapatrier ailleurs, donc il faut vraiment les garder alors que tout ce qui est dans votre barre, vous allez le perdre, notamment l'or. Regardez l'or, c'est une vraie plaie à récolter. Quand je le perdrai, ça sera désastreux. Heureusement, il n'y a pas de problème sur mon serveur et personne ne va migrer. D'ailleurs, on va se renforcer grandement. On est en grosse campagne de recrutement, on a des grosses arrivées qui vont avoir lieu puisqu'on est sorti du statut Imperium. Donc après notre KvK, on va bien se renforcer. Mais ne faites pas d'erreur lorsque vous allez migrer. Prenez bien ça en considération. Ça serait dommage de commencer l'année 2021 en faisant une erreur de migration. Ça tuerait un petit peu votre jeu. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette première vidéo de 2021 vous aura plu. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2021. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Le premier de l'année 2021. Éclatez la barre de pouces pour cette première vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Une excellente nouvelle année à tous les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501